C'est en Sibérie, au détour d'un ring, que vous pourrez peut-être faire la fascinante rencontre d'Oleg Perekosev. Au regard de son physique d'athlète à tendance lifting californien, cet acteur, danseur, blogueur de 43 ans s'est dit « Tiens, si je me lançais dans le MMA, c'est qu'il a tout d'un gros dur Oleg avec son tatouage de bad boy ». Autour de lui, un staff de compète, masseur, enfin masseuse, sophrologue et nutritionniste de tout premier plan. Niveau training, il mise tout sur sa bande de potes. Des types très très en forme. Oleg Mongol, c'est le nom de scène qu'il s'est choisi. Et pour son premier combat, notre Oleg affronte Kormé Tarasov, un gars qui fait un peu peur et qui lui met une jolie rouste. Même dans des détournements de jeux vidéo, il se fait éclater. Du coup, il se rabat sur un jeune russe de 20 ans son cadet avec deux gros jambons aux torchons greffés à la place des bras. Bazook Arms, qu'il se fait appeler le gars. Tout est super bien organisé, avec une conférence de potes qui se termine avec l'embrouille réglementaire. On dirait des vrais. Ces deux artistes vont nous offrir un spectacle tout en technique et subtilité dont notre Oleg va sortir vainqueur. Une première victoire qui risque de l'encourager. Combattant de l'UFC tremblez, Oleg Mongol Perekosef est dans la place.